Attention ! L'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé et suivi. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Predator est un chasseur-né. Regardez-moi un peu cette musculature, ces petites dents pointues. En plus, ils sont super bien équipés avec une vision infrarouge, des tas de trucs. Et ils vont friter de l'alien ! Enfin, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que dans ce jeu, on peut jouer soit des Space Marines, soit des aliens, soit des Predators. Donc il y a absolument toutes les bestioles, tout est possible. Et il est super bien foutu, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Je sais que les puristes vont râler un peu. Ils vont dire, oui, il y a 10 ans sur PC, on avait déjà un très bon Alien Predator. Et sa suite, Alien Predator 2, qui était super. Pourquoi refaire la même chose en moins bien ? C'est vrai que c'est un tout petit peu moins bien pour les puristes. Mais pour les gens comme moi, les touristes, c'est vraiment super réussi. C'est très simple, facile à prendre en main. Super rigolo. Les trois espèces sont vraiment très très différentes. Et puis surtout, on retrouve vraiment le film Alien, le film Predator. Pas trop les films Alien contre Predator, ils n'étaient pas très bons. Donc, heureusement. Mais vous allez voir, il y a un petit scénario sympa qui mélange ces trois espèces et ces trois campagnes solo différentes. J'ai choisi de vous montrer d'abord la chose vue par les aliens. Regardez. Regardez-moi ces décors somptueux. Déjà, on retrouve vraiment les décors du film, l'ambiance. Et regardez-moi cette musculature. Ça, c'est moi, le méchant alien. Super. Et ça, c'est des marines qui viennent et qui ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Les voiements, prends ma chasse en bas. Encore une chasse aux parasites. Une chasse aux parasites, c'est plus ou moins qui va les bouffer. Regardez, ça, c'est les restes du petit déjeuner. Voilà ce que j'en fais, moi, des marines. J'aime pas les marines. On va pas faire de politique ici. Je pense à un autre genre de marine qui n'a rien à voir. Mais bon, j'aime pas beaucoup non plus. Alors voilà, ça, c'est la reine de l'alien. C'est maman. Maman ! Et ça, c'est moi. Regardez-moi. Cette dentition, tout. Le gars parfait, absolument. En plus, je suis un alien un peu spécial. Ça commence, vous êtes dans un laboratoire. Et vous êtes un alien qui a été capturé par des humains. Et qui va réussir à s'échapper du laboratoire. Donc, vous commencez sous forme de larve, quasiment. Et vous réussissez à vous échapper. C'est vraiment un alien très particulier. D'ailleurs, le scénario, je vous dis pas la fin de la campagne des aliens, mais ça finit bien. Et regardez, voilà, numéro 6. Je suis un alien particulier. Donc, le numéro 6, comme dans le prisonnier. Je ne suis pas un numéro. Je suis un alien. Et donc, regardez ça. Je cours très, très vite. Beaucoup plus vite que les deux autres espèces. Les prédators et les marines. Donc, ça, ça me donne un certain avantage. Et j'ai pas mal d'autres avantages. Notamment, hop, je ne vais pas me faufiler dans les conduits d'aération comme dans le film. Les marines qui auraient le malheur d'être dans le coin à ce moment-là. Ils me repéreront sur leur petit radar. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils pourront faire. Alors, regardez, là, il y a de l'électricité. Je vais y aller pour le plaisir. Vous avez entendu ce petit cri ? Je me suis fait mal. Heureusement, l'alien, une de ses particularités, c'est qu'il se régénère au fur et à mesure. Donc, si vous restez tranquille dans un coin, vous commencez à récupérer. Donc, il va falloir que je coupe l'électricité. Là, il y a un interrupteur. Je vais essayer d'éteindre d'un coup de queue. Voilà. J'essaie de faire ça à la maison, la prochaine fois. Je me permets des vannes lourdingues parce qu'on est en soirée. C'est un jeu, évidemment, 18+. Vous allez voir que c'est déconcilé au moins de 18 ans parce que c'est quand même extrêmement violent. On décapite, on arrache des têtes. Ouh là là. Je crois qu'ils m'ont vu. Je crois qu'ils m'ont vu. Donc, vite, je me cache au plafond. Voilà, il y a rien. Histoire d'être à peu près tranquille. Je ne suis pas au plafond, en fait. Si, si, je suis au plafond. Vous voyez le petit logo au milieu ? Il pointe vers le bas. Le bas est là. Donc, on va attendre qu'ils viennent un peu par là. Je peux les attirer en poussant un petit cri, un sifflement. Voilà, lui, il ne se doute de rien. Allez, il saute dessus. C'est parti. Et regardez, si j'arrive à l'attraper, je vais y faire sa fête. Voilà, c'était quand même assez gore. Et son collègue est là-bas. Il ne se doute de rien. Donc, hop, toujours pareil. Je grimpe au plafond. Parce que je suis assez... Ah, j'allais dire, je ne suis pas visible de là. Il m'a quand même repéré. Le truc, c'est qu'avec les aliens, on a plutôt intérêt à rester planqué dans l'ombre, quitte à casser la lumière soi-même, histoire de ne pas se faire repérer. Donc, chaque espèce se joue de manière vraiment très, très différente. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu. Bon, alors... On va remonter ce couloir. Je ne pouvais pas aller tout à l'heure. Et là, il y a une grille, je ne peux pas passer. Je vais essayer de trouver... Ah, je me suis fait peur tout seul avec ma queue. Regardez, quand je recule, on voit ma queue qui me suit. Ça, c'est super bien foutu. Donc, regardez, il y a un truc de ventilation au plafond. Hop, je peux sauter au plafond d'un bon gracieux. Et ensuite, me faufiler dans la grille de ventilation pour essayer d'aller buter les mecs. On va remonter par là. Vous voyez, regardez, je vois à travers les murs. Parce qu'en fait, ils ont une sorte de flair, les aliens, qui leur permet de voir à travers les murs. Donc, hop, je me reglisse en dessous du conduit de ventilation. Ce que j'aurais bien aimé, c'était me planquer dans un truc. Regardez, là, il y a une bouche d'aération. Je me planque dedans. Et je fais un sifflement pour les attirer. Et bien entendu, le truc, c'est d'essayer de les séparer pour ne pas vous faire prendre entre deux feux. Alors ça, imaginez, comme nous, en multijoueur, il y en a qui font les aliens, il y en a qui font... Ah bon, ils sont en partie, mais on n'a pas entendu. Il y en a qui font l'espèce marine, c'est génial, puisque chaque espèce est vraiment très différente. Ah, il est là. Mais oui, je suis là. Et regarde, je suis là, cocotte même. Hop. Je vais me tenter un truc silencieux. Regardez. Voilà. Je vous disais que c'était gore. Et là, encore un autre camarade qui est là-bas. Lui, il a un lance-flammes. J'aime pas trop ça. Alors tant pis, on va y aller, cache. Voilà. Ça sera pas très fin, pas très subtil. Ah, je vous avais dit, c'est gore, c'est gore. Voilà. C'est terrible. Je continue dans ce couloir. Vous voyez, on retrouve vraiment les décors d'alien. Ça, c'est super. Vraiment bien foutu. Là, il y a un gars, mais... Derrière une grille. Est-ce que je peux l'avoir à travers la grille ? Eh non, je ne peux pas, forcément. Il faut que je fasse le tour. Donc pareil, on va essayer de trouver une bouche de ventilation. J'espère qu'il y en a une pas trop loin. Voilà. Pour passer de l'autre côté. Ah, j'ai raté mon entrée dans la bouche de ventilation. C'est le seul truc que je trouve pas très bien foutu. C'est la façon de rentrer dans les bouches de ventilation et pas toujours très évidente. Voilà. Et là, on va essayer de... J'essaie de faire plus dans la discrétion. Vous voyez, là, ce niveau est plongé. Un peu dans le noir, un peu dans la brume. Ah, ils m'ont gollé. Vite, je me précipite. Regardez ça. Ça, je trouve ça génial. Je suis sous la brume. Je suis au plafond. Je vais sauter vite fait sur ce bout de bâtiment. Et on va essayer de choper un gars. Donc, le truc, c'est d'essayer de les isoler. Regardez, il part derrière. Hop, je saute sur l'autre bâtiment. Hop, et on va le choper par là. Exécution silencieuse, histoire de pas se pergoler. Regardez, clac ! Un bon coup de mâchoire. On n'en parle plus. C'est fait. Et on va essayer de trouver ses petits camarades. J'aimerais bien en infecter un pour vous faire voir. Ah, merde, ils m'ont repéré, ils m'ont repéré. C'est quoi ce bordel ? C'est moi ce bordel, ma chérie. Hop. Allez, hop. Un coup de griffe, donc vous avez vu. C'est vraiment... Voilà, on se sent surpuissant quand on est un alien. Le fait de pouvoir grimper au plafond et tout, ça donne des ailes, j'allais dire. Mais le personnage le plus puissant, c'est le Predator. J'essaierai de vous faire voir le Predator. Je ne vous ferai pas voir les marines. Ça ressemble à n'importe quel FPS. Si ce n'est que l'ambiance est super bien rendue. Et qu'évidemment, quand on doit affronter des créatures comme les Predators et les aliens, ce n'est pas facile, facile. Ah oui, c'est un civil. Je vais essayer de l'infecter. Regardez, hop. Donc je vais lui faire bouffer une petite bestiole. Regardez bien. Je le force à ouvrir la bouche. Crac. Et je fais rentrer la petite bestiole. Voilà. Et comme ça, je suis tranquille. Il est infecté. Oula, par contre, on me tire dans le dos. Non, allez, pas de Bullet Time aujourd'hui. On n'a pas le temps. Pourtant, on m'a bien tiré dans le dos. Si, quand même. Allez, Bullet Time. On va revoir ce tir dans mon dos. C'était sournois. Je suis tranquille. Il est infecté. On a un goût, par contre. On me tire dans le dos. Voilà, c'était facile. Je ne regardais pas, évidemment. Alors, lui, allez. On va y aller. Intimément. J'ai filé que des coups de griffe. Regardez. Je peux aussi donner un grand coup de queue. Mais ça met plus de temps à charger. Donc, c'est plus difficile. Par contre, ça casse n'importe quelle garde. Et c'est assez violent. Mais ça prend un peu de temps. Voilà. Je me suis débarrassé de tous les gars. Écoutez la musique, en plus. Une vraie musique de film. Il y a vraiment toute l'ambiance d'un film. Je vais encore éteindre un interrupteur avec ma queue. Rien de graveleux, vraiment. Voilà. Et ça, c'était l'interrupteur de ce gros ventilateur. Il faut que je monte en haut. Donc, si jamais vous êtes perdus. Ça aussi, c'est pas mal quand on est un alien. L'alien, il faut le savoir, est équipé d'un GPS. Vous voyez cette espèce de rond, là-bas. Ça m'indique l'endroit où je dois aller, toujours. C'est mon instinct, on va dire, qui me guide. Voilà. On va dire ça, tout simplement. Et c'est comme ça que j'arrive à pas trop me perdre dans ces couloirs. Qui sont quand même sombres. Je m'aperçois qu'avec mon nouveau vidéoprojecteur, j'y vois quand même clair. Donc, je suis bien content. Alors, eux, voilà. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont là, juste en dessous. Il faudrait que je trouve une bouche de ventilation pour les rejoindre. Voilà. Clac. Je vais rentrer en dessous. Oh, il ne m'a pas vu. On va y aller silencieusement. Voilà. Exécution silencieuse, c'est ce que je préfère parce que c'est assez gore. Et vous allez voir que... Oh, voilà. Elle n'a plus la tête. Ou qu'il avait la tête. Un jour, il reviendra M.Odus, vous oublierez votre tête. Ben voilà, c'est M.Odus. Il en reste pas grand chose. Et il y en a un autre qui croit que je ne l'ai pas vu. Regardez, on le voit à travers le mur. Ça, c'est génial comme avantage. Eh ben, ce que je vais faire, je vais aller de buter. Regardez, il flippe là. Il me voit arriver. Il flippe comme un malade. J'ouvre la porte avec mes bras puissants. Oh, il s'est carrément suicidé tellement il a eu peur de moi. À sa place, j'aurais fait pareil pour ne pas être affecté. Bon, voilà, ça vous donne une idée rapide parce que j'aimerais bien vous faire voir le Prédator aussi. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est la partie avec l'Alien. Maintenant, on va aller faire une petite partie avec le Prédator. Donc, chaque personnage a vraiment des défauts et des inconvénients. Le Prédator, on a l'impression qu'il n'a que des avantages tellement il est super puissant. Donc ça, c'est un vrai plaisir de jouer à un Prédator. Rien que pour ça, je vais choisir comme mission la raffinerie, par exemple. Voilà, pas mal. Donc, il y a des trucs en extérieur dans la jungle. Il y a des trucs beaucoup, évidemment, en intérieur, dans des couloirs sombres et tout ça. C'est-à-dire de vaisseaux spatiaux, etc. Mais c'est bien. Les environnements varient vraiment. Et quand on joue en ligne, alors vraiment, ça c'est super. Il y a par exemple un mode infestation où on est un Alien et on essaie d'infecter. On est tout seul contre 10 Marines, par exemple. Et on va infecter un Marines qui va rejoindre notre camp, se transformer en Alien. Et petit à petit, on fait ça juste à ce qu'il n'y ait plus d'Alien. Juste à ce qu'il n'y ait plus de Marines, pardon. Il y a aussi la chasse aux Prédators. Donc, un Prédator qui va chasser des Marines, des combats entre espèces. Il y a vraiment des tas de trucs. Donc, à chacun de voir quelle espèce on préfère pour jouer. Le Prédator, il a quand même la place. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Bon, elle a un peu des dreadlocks. De toute façon, il y a Nick Noah, époque Roland Garros. Il a une tête de langoust. Mais il a plein d'avantages. Regardez, il voit super loin. Il a une espèce de zoom intégré dans son regard. Il a une vue infrarouge. Il peut se rendre invisible. Ça, ça se déchire quand même comme capacité. Et regardez, il fait des bons prodigieux. Yes ! Impressionnant comme bon, non ? Ah ! Ah, Jean-Claude ! Oh, tu m'as fait peur ! Ça va ? Bonjour ! Ah, excusez-moi. En fait, je parle couramment le Prédator. J'ai fait Prédator, deuxième langue. Et Jean-Claude, c'est mon correspondant. On avait quoi ? 14, 15 ans ? Tout a tout pété. Et voilà, on a échangé. Je suis parti sur la planète des Prédators une semaine. T'es venu à Montrouge une semaine. C'est comme ça qu'on est devenu pote. Donc depuis, on joue ensemble. Tu veux faire le Prédator, d'ailleurs ? Ah, bah, allez, c'est parti. Parce que quand on joue à Prédator, il prend toujours le Prédator. T'es chiant même avec ça, hein ? Mais bon, pas grave. Moi, je prends toujours l'alien parce que c'est mon personnage préféré. Et on se marre bien. Alors, donc, je vous disais, le Prédator... Oui, excusez-moi Jean-Claude, parce que je bosse, en fait. Comme je fais une émission, il faut que je raconte aux gens. Donc le Prédator, il peut être invisible. Ça, c'est le premier truc, dément. Regardez, voilà, là, on le voit plus. On ne peut plus le détecter, sauf les aliens qui le détectent avec l'odorat. Donc ça, c'est assez super. Il fait des bons prodigieux. On en a vu un tout à l'heure. Et surtout, il peut se faufiler discrètement pour aller défoncer un mec ou alors le tirer dessus au loin. Il y a plein de possibilités. Comme tu veux, Jean-Claude. Je te laisse te débrouiller avec lui. Là, vous voyez ? Et il ne l'a pas vu. Il va poser une mine. Ah oui, c'est génial, il y a plein d'armes. Donc là, il a posé une mine. Les gars sont allés se planquer, mais c'était trop tard. Et il y a un truc pas mal, c'est qu'on peut les distraire, les mecs. On peut les attirer. Donc vous visez un mec, vous appuyez sur le bouton bleu, ça sert à distraire. Et ensuite, vous pouvez le faire venir près de vous. En plus, il a un processeur vocal, donc il peut pas mal imiter la voix des humains. Bon, celui-là va falloir le buter comme ça, Jean-Claude, t'emmerdes pas, c'est pas bien grave. Deux bons, et c'est réglé en général. Et c'est encore plus gore quand c'est un prédateur qui vous finit que quand c'est un alien. Ah, ils t'ont vu, ils t'ont vu ! Donc on se fait des soirées avec Jean-Claude, c'est assez génial. On se retrouve en ligne, sur l'Xbox Live, et on se cartonne. Voilà, ils t'ont trop repéré, il faudra qu'on apprenne à en distraire un autre. Ah si, ça y est. Jean-Claude, t'es un peu grossier quand même. Des fois, il fait, viens la tête de fion, on sort de là, enculé. Mais au moins, les marines, ça les fait réagir, donc ils viennent. Donc là, regardez. Oh, t'es tombé dans le trou ! Un bullet time pour Jean-Claude, mesdames, messieurs, c'est la première fois dans notre émission qu'on a un bullet time pour un prédateur. Vous t'avez regardé ? Oh, t'es tombé dans le trou ! Un bullet time pour Jean-Claude ! Et voilà, tu veux t'excuser, Jean-Claude, peut-être ? Et voilà, c'est exactement la même excuse que moi, c'est-à-dire que ça marchait aux répétitions, quand on joue tous les deux, il n'y a pas de problème. Et là, ça ne marche pas. Bon, allez, Jean-Claude, on s'y remet. Du coup, on va peut-être pouvoir faire... Essaye un peu la distraction, c'est ce qu'on voulait faire. Mais ce n'est pas facile, même pour un prédateur, avec des réflexes aiguisés. Alors, pensez pour un Marcus. Regardez, écoutez bien. Je te vois. Marcus, Marcus, par ici ! Par ici ! Voilà, il a cet teaser vocal, il arrive à imiter la voix des humains, pour que les humains se laissent piéger. Donc, quand vous êtes un alien, vous pouvez attirer les humains en sifflant un peu. Et quand vous êtes un prédateur, vous pouvez carrément imiter la voix humaine. Le prédateur, c'est le Patrick Sébastien de l'espace, il est capable d'imiter tout ce que vous voulez. Alors là, tu peux peut-être les faire de loin avec le... Il a un petit fusil sur l'épaule, un petit canon laser. Il peut aligner les mecs de loin aussi. Il peut vraiment faire de tout. Les mines, il aime bien les mines, Jean-Claude. C'est son côté fourbe. Ça, j'adore cette arme. Elle est assez géniale, donc il faut que ça se verrouille. Le problème, c'est que quand ça se verrouille, vous n'êtes plus invisibles au moment où ça se verrouille. Vous voyez, ils ont réussi à bien équilibrer les capacités des personnages. Vous pouvez tirer sur un gars de loin, mais il va vous voir. Alors que si vous voulez le faire au corps à corps, vous pouvez rester invisibles. En gros, dès que ça commence à cartonner, tout le monde vous voit. Mais pour pouvoir se... Pour pouvoir... Tête de fion ! Tête de fion ! Tête de fion ! T'aime bien les gros gros. T'aime bien les gros gros. Alors regardez, tête de fion va venir. C'est ça qui est marrant. Un Marines, vous l'appelez tête de fion, il vient. Un peu boulet, le gars. Voilà. Donc il va pouvoir les triper discrètement. Ou alors s'occuper de son collègue. Voilà. Cette espèce de réticule qui loque la cible. Voilà. Ah ouais, un beau kill, regardez. Oh, il n'a plus de tête lui non plus. Bravo Jean-Claude, bravo. Attention, il y en a derrière toi par contre. Planque-toi. Ouh là là. Ça va peut-être mal tourner. Attention, il va le dégommer. T'as raison. Allez, on peut charger ce truc-là. Voilà, pour que ce soit plus puissant. Il ne reste plus que les bottes du mec. Yes ! Une véritable petite bouillie. Superbe. Bon, alors après, le problème, c'est qu'il y a des tourelles électriques. Là, par exemple, il y en a une sur le pont. Et là, la tourelle électrique, elle ne se fait pas voir par le truc invisible. Si on essaie de traverser, voilà, on se fait cartonner. Donc il va falloir trouver un moyen de faire le tour. Grâce à ses talents de saut en longueur, Jean-Claude va aller sous le pont. Et ensuite, il va remonter carrément. Il joue vachement mieux que moi, en fait. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Claude de venir. Vous savez ce que c'est ? J'aime bien faire venir des potes dans chez Marcus. Donc regardez, incroyable et bon que ça peut faire un prédateur. Alors par contre, petit reproche que je ferai au jeu, c'est qu'on ne peut pas bondir partout. On peut bondir là où c'est plus ou moins prévu. Il y a des endroits qui ne sont pas très loin. On est censé pouvoir bondir là-dessus, logiquement. Et en fait, on ne peut pas. Donc ça, c'est un peu énervant. Un peu frustrant quand il faut réagir vite, surtout. Surtout en mode multijoueur, des fois, ça peut être frustrant. Mais c'est pas grave. Donc quand on joue avec Jean-Claude en multijoueur, il fait le prédateur et il nous chasse, nous autres marines. Regardez, t'as vu, il était à 2 mm, le mec ne l'a pas vu. Peut-être que j'ai mis en mode facile aussi pour qu'on soit tranquille pour cette petite démo. Oh, c'est pas vrai, Jean-Claude ! Un deuxième boulet de taille pour Jean-Claude ! Mon Dieu ! J'ai mis en mode facile aussi pour qu'on soit tranquille pour cette petite démo. Oh, c'est pas vrai, Jean-Claude ! 2 boulet de taille pour Jean-Claude et un boulet de taille pour Marcus. Le score s'avère serré. Allez, on continue. Il faut dire que c'est pas facile. Regardez les pattes qu'il a, Jean-Claude. Moi, déjà, avec mes gros doigts, je n'arrive pas à jouer. C'est ce qu'on appelle la gros doigtitude. C'est devenu une légende aujourd'hui. Mais avec des griffes, encore plus compliqué. Et pourtant, je vous assure que Jean-Claude est super bon. Quand on joue ensemble, il vaut mieux pas se retrouver en face de Jean-Claude. Attention, Jean-Claude. Tu te trouves un peu dissipé aujourd'hui. D'habitude, tu n'es plus... plus froid, plus... un vrai chasseur, vraiment. Alors là, l'objectif du niveau, c'est d'actionner ces trucs-là. On fait gaffe, t'as des mecs dans le dos. Voilà, là, il récupère un peu d'énergie. C'est comme ça que ça se recharge, un prédator, en fait. Ouais, bien, bien planqué. Attention, Wissons, Wissons. Alors voilà, je disais Wissons, il a la vision infrarouge dans Claude. Donc il peut voir un gars, même de l'eau... Oh, c'est pas grave. C'est dur, hein ? Hein, c'est dur ? Ah bah oui. Je peux pas traduire, c'est un jeu de mots un peu... C'est un peu, comment on va dire ? Un peu osé, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. On va aller voir ça. Donc la vision infrarouge, ça permet de repérer des intrus. Par exemple, les aliens, on les voit pas bien quand ils sont planqués dans l'ombre. Avec la vision infrarouge, on les voit un peu mieux. Encore que, ces saletés d'aliens sont des bestioles à sang froid. Donc vous n'allez pas les voir apparaître en rouge comme les humains. Vous allez juste les voir un petit peu mieux. C'est tout. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont bien équilibré les espèces. Et quand on se retrouve en ligne à jouer entre espèces, entre marines, aliens et prédators, bah ça reste quand même très équilibré. Alors qu'au début, on se dirait, le prédator est quand même le meilleur, le plus fort. Oh mon pauvre, mon pauvre Jean-Claude. Je cause, je cause et Jean-Claude se fait tuer. Allez, on y retourne. Là, il a dit un gros mot, je peux pas la traduire non plus. Allez, on peut y arriver. Si tu veux, je peux tenter. Je comprends, tu peux être crevé. T'as le décalage, en fait c'est ça, il a le décalage. T'as le décalage horaire, il y a du jet lag. En fait, t'as qu'à commenter, toi, pendant que moi je me fais tuer. En fait, je voulais t'amener jusqu'à l'endroit où il y a des aliens. Parce que tu les aimes pas les aliens, ça c'est les pires. Les marines, ça va, il peut faire copain-copain. Mais les aliens, vraiment, c'est pas son truc, Jean-Claude. Alors, en fait, faut pas finasser, voilà. Faut pas essayer de les finir proprement. Ah, mais je suis mort aussi ! Deux boulet de taille partout, c'est l'égalité, bravo ! Allez, encore un boulet de taille, on le voit. Et on est reparti, cette fois, j'ai essayé de tenir mon rang. Oh, vache ! Voilà, j'ai buté encore un gars. Ouais, t'as raison, c'est avec les doigts. Regardez, quand même, super bien. C'est exactement la même chose que dans la vraie vie. Regardez les griffes de Jean-Claude, c'est exactement les mêmes. Le même truc et tout. Donc, il est super réaliste ce jeu, Jean-Claude. Un peu ta vie de tous les jours, ça, finalement. Ah, ça y est, voilà, ouf, enfin. Bon, alors maintenant, il va falloir repartir, je pense, de l'autre côté. Voilà, je vais sauter en face et on va grimper là-haut. Vous avez vu ce bond un peu ? C'est quand même impressionnant. Ah, et là, il y a du sang d'alien, donc c'est sûrement par là. Vous voyez ce machin vert, là ? C'est du sang d'alien, ouais, t'as raison, je vais grimper. Voilà. Il y a une grue, elle est activée, si je me souviens bien, pour pouvoir rentrer dans la base. Et peut-être qu'on pourra friter quelques aliens. Allez, j'appuie sur Action, la fois. Voilà. Exactement. On le connaît par cœur, le jeu. En fait, c'est la malédiction des chez Marcus. On appelle ça comme ça. Vous voyez, il n'y a pas que moi, même un prédateur, s'il laisse prendre, c'est vachement plus dur, Jean-Claude, que dans la vraie vie. Alors, si c'est un prédateur qui le dit, les gars, si c'était vous, je mouffeterais pas. Parce que moi, quand c'est moi qui le dit, vous dites que c'est une excuse et tout ça. Là, méfiez-vous. Moi, je suis copain avec un prédateur. Alors, ça peut... C'est pire qu'être copain avec des hyènes. Ça peut être encore plus dangereux. La grue, c'est barré. Bon, écoute, ce que je propose, je vais remonter sur la grue. On va aller encore tuer deux gars. Et puis, on va s'arrêter là. Ça va vous avoir donné une idée du jeu, même si on n'a pas vu les Space Marines. Allez, hop, je saute. En tout cas, on aura bien rigolé. Alors, je vais me laisser porter par la grue jusqu'en bas. Donc, il y a des petits trucs, pas des énigmes, mais enfin, il y a des moments où il faut quand même un petit peu réfléchir. Par exemple, pour ouvrir une porte, vous avez besoin d'analyser la rétine du garde. Donc, il faudra lui arracher la tête pour présenter la tête devant l'analyseur de rétine. Tout en filet, ça va, Jean-Claude ? Oh, merde, je n'ai pas sauté. J'aurais dû. Oh là, vite. Je vais me mettre invisible. Sinon, ça va mal aller. Voilà. C'est bon. Ils ne savent pas trop où je suis, là. Soit que lui, il a l'air de savoir. Donc, on va lui régler son compte. Oui. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Bon, on ne compte pas les boulettes d'âme, on ne compte plus. On va s'arrêter là, de toute façon. Jean-Claude, merci d'être venu. On rejouera ensemble en ligne bien mieux que ça, parce que là, vraiment, c'est sûr, on n'a pas été très forts. Mais on voudrait vous y voir à notre place. À bientôt, les petits amis de NoLife. Soyez sages. J'étais ravi d'avoir un vrai prédator avec moi. Ça fait plaisir. À bientôt. Ciao. Il me fait peur, quand même. Oh. Un petit bisou. Oh, il est affectueux. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, ou quand vous voulez, sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.